Bonjour et bienvenue sur l'Agata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la démo d'un jeu qui était dans l'indie de Nintendo le 16 décembre. Je ne sais pas si vous avez vu l'indie, je ne l'ai pas posté sur l'Agata TV, mais du coup il était présent. Donc le 16 décembre, ils ont présenté, vite fait, Figmund 2, Quid Valley, Bedtime Digital Game. Du coup le jeu est aussi, enfin il va être aussi disponible sur Steam. Et du coup avec une petite configuration, 3Go de mémoire, GTX 480 pour ceux que ça parle, un Intel i5 4670T, voilà, petite configuration, donc ça va être un jeu super sympathique à faire tourner sur console. Et du coup moi j'ai encore décidé de le faire sur Nintendo Switch. Donc la date de sortie du jeu est prévue le 22.02.2022. Et l'éditeur et les développeurs de ce jeu, voilà parce que c'est un indie, c'est Bedtime Digital Games, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais prononcé un petit peu rapidement, donc du coup là je vous la représente. Donc pour poser les bases du jeu en fait par rapport à cet indie, donc quand je dis indie, ça veut dire que c'est un petit studio de développement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas les AAA où t'as Sony, Xbox qui vont payer et mettre un gros cachet pour que le jeu soit une tuerie, voilà. Donc là c'est un, on va dire un petit studio qui a développé ce jeu là et qui sort sur différentes plateformes. Donc là je suis pas revenu en arrière, mais au niveau des paramètres, commande, il n'y a pas grand chose, voilà. La vidéo on peut régler la taille, l'audio, ok, et les langues. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le français, mais du coup il y a l'italien, le danois, l'anglais, tralala, tralala, tralala. Les sous-titres évidemment, chanson, dialogue, nous on garde tout, ça nous dérange pas, c'est ce qu'on veut. Jouer. Ce qui est fort intéressant aussi là, c'est qu'il y a un mode solo et un mode campagne. Donc quand t'es dans le jeu, tu sais pas à quoi t'attendre, parce que du coup là t'arrives et t'es en mode solo, en mode compagnon, et tu dis ah bon pourquoi ? Parce qu'en fait Figment 2 est un jeu d'aventure qui se déroule dans l'esprit humain. Les cauchemars sème le chaos et envahit les terres paisibles. Et donc c'est à partir de ça qu'on se bat sur le mode solo ou le mode compagnon, parce que du coup on peut affronter les peurs à deux, ou alors affronter les peurs tout seul. Voilà. C'est des combats musicaux, les cauchemars ont leurs propres thèmes musicaux qui mettent en lumière leur raison d'être, esquivez leurs attaques alors qu'ils vous provoquent. Voilà tout simplement. Donc si t'as pas Nintendo Switch, bah tu le retrouveras sur d'autres supports, Playstation 4, PS5 et tout ça. C'est pas une exclue Steam Switch. Donc la DA, parce que j'ai déjà joué au jeu avant de vous faire cette démonstration, la DA m'a particulièrement plu. Donc quand j'appelle DA, c'est la direction artistique. Et ça change un petit peu pour un indie. Donc voilà le problème de ce jeu par contre, vous l'avez vu au début, on arrive sur un jeu qui dit français. C'est sûr ? C'est une bonne idée ? Non s'il vous plaît, Piper. C'est un nightmare qui est juste un petit démonstration. Oh ! Oh ! Oh ! Ha 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 ! C'est Black Death qui attendait vous ! So walk to watch the dark, you light-headed fool ! Ça ne ressemble pas à moi, Dusty ! Relax, tu nougat ! C'est facile pour toi de dire. C'est la main de la courage ! The Black Hog is a recurring nightmare. He comes around every time the mind is under a bit of stress. Bon voilà, je ne vous ai pas fait la lecture, vous savez lire. Après, s'il y a besoin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc du coup, comme je vous le disais, le jeu est dit français, mais en vrai, on a les voix en anglaise et les sous-titres en français. Ce qui est un peu dommage, c'est un peu trompeur, parce que du coup, ce n'est pas du tout dit au début du game. Bon voilà, peut-être que ça sera amélioré, ou il y aura des modifications à apporter quand le jeu sortira réellement. Je ne sais pas, pour l'instant, on est en mode démo. Donc ouais, je ne l'ai pas précisé, mais c'est bien le mode démo. Donc là, au niveau des commandes, avec les joysticks de gauche, je peux déplacer mon personnage, et c'est très fluide, heureusement. Avec le bouton B, là, je peux faire un dodge, donc c'est une esquive. Et avec le bouton Y, je peux utiliser mon épée. Voilà. Donc on est dans un monde de cauchemars, tout simplement. Et du coup, on doit, là, vous l'avez compris, on va aller buter le sanglier. Donc on va faire cette démo ensemble, et on va voir. Donc là, on est bloqué, donc on ne peut rien faire. Donc là, c'est des cauchemars. Voilà, la noirceur épaisse. Et du coup, il va falloir qu'on trouve un moyen, parce que, qu'est-ce qui nique la noirceur ? C'est la lumière. Donc là, il va falloir allumer ce lampadaire. Pour allumer l'ampadaire, il va falloir aller chercher une source d'énergie. Voilà, donc là, tout simplement, j'appuie sur le bouton Y. Et du coup, ça se voit automatiquement. Là, je n'ai pas besoin d'esquiver. Ça ne sert à rien. Les ennemis sont faibles. Après, j'espère que la durée de jeu sera relativement longue. Parce que moi, je n'ai pas vu le temps passer quand j'ai fait la démo tout à l'heure. Je l'ai testé. Franchement, je me suis pris dedans direct. Voilà, donc là, j'appuie sur X. Et après, sur A. Et je dépose l'orbe, ce qui me permet de donner de l'énergie et d'enlever la noirceur. Donc ça, c'est de l'énergie. Donc, il suffit de remuer l'arbe avec notre épée. Voilà, donc là, j'appuie toujours sur Y. Les autres boutons ne sont pas assignés. Donc, si vous demandez, par exemple, là, sur le joystick de droit, je ne peux pas tourner la caméra. AB en esquivant, mais il n'y a pas besoin d'esquiver, parce que du coup, il n'en sait rien du tout. Donc là, voilà, là, c'est là que je vais dodge à mort pour les esquiver. Et du coup, ce qui me donne quelques freins dans mon similité, en vrai, quand je dodge. Ça, c'est bien. Donc là, je vais aller chercher l'orbe qui est là. En l'enlevant, peut-être que... Voilà. Donc là, vous avez vu, quand j'enlève, ça revient, parce que le lampadaire, c'est éteint. Là, il faut que j'aille en chercher une autre. J'ai pas le choix. Là, vous avez compris le délire. Comme là, j'en ai plus besoin, je vais la réutiliser ailleurs. Hop, alors là, c'est une bonne question. Ok, on va aller voir par là. On se pose ce que ça donne. Après, évidemment, il faut aimer l'indie. Ceux qui n'aiment pas l'indie, qui préfèrent les gros jeux, tout ça. Il faut laisser la chance au petit studio aussi. Donc là, voilà, j'en ai fait exprès. Donc là, j'en ai fait exprès de pas parler pour vous laisser écouter la musique. Et vous montrer un peu comment fonctionne le gameplay du jeu. Donc c'est un jeu d'aventure, tout simplement. Un peu d'énigmes. Limite, c'est pas trop puzzle au début du jeu. C'est vraiment orienté énigmes. En gros, le jeu ne va pas révolutionner le game. Ça, je vous le dis direct. Mais au niveau de la DA et tout ça, on n'en voit pas souvent. Moi, ça me fait un peu penser à Unorable. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Non, mais donne-la moi, toi. Voilà. Parce que du coup, là, j'en ai pas besoin. Voilà. Je sais pas si je peux mettre celui-là. Non, bah voilà, celui-là, il sert à rien. J'avais une chance sur deux. Voilà. Donc si j'allume pas la lumière, j'ai les noirceurs. Si j'ai les noirceurs, je peux pas avancer. Donc j'ai pas le choix. Là, il y a une maison. Je veux que la santé à fond se servait à rien. Je peux pas le déranger. Je veux pas que je le dérange. Je vais pas le déranger plus longtemps. Voilà, là, j'ai pas esquivé. Donc du coup, j'ai pris un coup direct. J'arrive pas à l'adache direct. C'est pas grave. J'ai deux mains à gauche. Vous me connaissez maintenant depuis le temps. Donc là, on va remettre une orbe. Enfin, une batterie, quoi. Ils appellent ça une batterie, ici. Et là, ça se déplace. Par contre, au niveau des musiques, hein, de côté, ouais. La musique est super intéressante, hein. Franchement, il faut aimer le style, bien sûr. Mais quand tu l'as dans les oreilles, là, j'ai mon casque posé sur les oreilles. Et franchement, ça donne bien. Le son est bon. Et ça change un peu, quoi. Donc là, en gros, il faut que j'arrête ça pour qu'ils soient synchros ensemble. Voilà. OK. Et là, je peux les lâcher. Et normalement, ils devraient se retrouver tous les deux pour que je puisse passer. Sinon, ils sont pas synchros. Et du coup, je peux jamais passer. En espérant que ça soit ça, que je ne me sois pas trompé. Non, voilà, c'est ça. Nickel. Ce qui me permet de passer tranquillement, librement, dans la noirceur. Même les effets spéciaux. Là, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose. Vous l'écoutez à travers votre smartphone et tout ça. Mais les petites gouttes au début, là. Bon, c'est rien, ça. C'est assez rapide. Ça fait pas de mal. Ça, c'est bien. J'allume la lumière là-bas. Impeccable. Niveau contrôle, il n'y a rien à dire. Le personnage est assez réactif. Bon, là, tout à l'heure, c'est moi. J'ai deux mains gauches. Là, c'est pas de ma faute. Mais sinon, c'est super réactif. Il n'y a rien à dire. C'est pas dur à manier. Il n'y en a rien à dire. Plamblin, déjà. Plamblin, déjà. Par contre quand tu donnes c'est du tâche après c'est assez puissant mais généralement l'ennemi il est qu'il dirait quoi j'attendais que la boule à vienne à moi mais évidemment si je tape pas dedans les effets sonore sont vachement bien doser car rien à dire je suis pas payé pour le jeu et donc là c'est ça qui est bien parce que du coup tu joues mais t'as une putain de musique derrière en fait donc c'est entraînant et ça te donne envie de continuer donc j'espère que tout le jeu sera comme ça donc là c'est pas si vous avez vu il ya les petits pas qui se sur le jeu on va le suivre et là pour l'instant je peux pas le toucher si je le touche de toute façon ça sert à d'où les énigmes et tout ça pour l'instant au premier niveau évidemment donc c'est archi simple rien de compliqué et là vous allez voir voilà ça a été dit donc la lumière relève le problème réellement ce que ce que le monstre paraît hors des cauchemars du coup bas c'est rien du tout quoi il faut aller le remettre là bas et tout étoile rapidement voilà donc là tu peux tu peux jouer en mode bourrin comme je fais ou alors tu peux très bien attendre coup là je me suis précipité pour rien j'aurais attendu il marchait j'avais largement le temps de traverser oh ça déconne donc là il va falloir le à trouver une solution non c'est pas drôle là non c'est pas drôle là un peu plus tard on va essayer à l'écran du terrain tu m'étonnes un site où d'autres jeux patte est mort donc là et lui peut tout traverser donc c'est nickel merde il va me kill voilà il a compris le sort de la vie et on ne s'est pas attardé mais vous avez vu les graphismes un peu c'est vachement bien travaillé franchement il n'y a rien à dire j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure je voulais se découvrir le jeu aussi mais graphiquement il est super joli j'ai pas de baisse de framerate rien donc et on là on s'aperçoit on est toujours dans le monde du cauchemar mais musicaux ou musical le le seul le seul hic c'est vraiment de pas avoir les voies françaises le fait de lire moi ça me dérange pas mais je sais que pour certaines personnes ça peut être repoussant bon le mieux c'est de comprendre directement l'anglais et dix jours en anglais comme ça il ne va pas se prendre la tête mais graphiquement la pâte allait bien quoi moi j'aime bien ça change c'est limite de la peinture c'est c'est comme si qu'on n'avait pas le jeu moi c'est l'effet que ça me fait on a mis un personnage en 3d et on n'a pas le jeu quoi sûrement la déa est magnifique donc là si je veux pas la lumière je me rend et là je sais pas où les lumières je me concentre un peu pour jouer correctement pas facile peut-être la recommencer plusieurs fois le boss là c'est lui qui va passer ah non c'est pas drôle mais non pas moi c'est tard tard t'es mort premier gros boss qu'est-ce qu'il va se passer là merde en croisé après une fois que tu connais le pattern du jeu ça va franchement faut que tu as compris le délire on fait pas ce con ah oui j'avais oublié qu'il y en avait deux ah hop et là on va mettre la lumière on va mettre un coup de projecteur et du coup on va révéler la vraie personne et il n'y a plus qu'à et voilà on a on a qui le premier boss il ne faut pas croire que c'est simple comme ça je vous le dis parce que comme j'ai déjà fait le jeu avant du coup j'avais déjà le pattern du boss mais la première fois je j'ai commencé deux fois quoi en deux fois la première essai plus le deuxième essai j'avais réussi alkyl donc voilà on a terminé la démo de figmon creed valet 2 sur nintendo switch donc le jeu sort le 22 comme je vous l'ai dit je reviens un peu sur l'affiche parce que j'ai pas tout en tête mais ouais c'est ça le 22 février 2022 classe hp 17 pegi 7 on peut jouer avec les joycons et le pro contrôleur donc il n'y a pas de problème pour un instant en français sous-titré français je sais pas si vous avez vu mais regardez la fleur on a toujours cette impression que c'est pas comme une toile et on a quand même des objets en 3d posé par parcimonie dans le game et c'est pour ça que je dis que la déa elle est super belle niveau gameplay ça révolutionne pas si tu veux le mec enfin le personnage il dodge il dash voilà t'as des énigmes et tout ça on retrouve ça dans d'autres jeux il n'y a pas de problème de ce côté là mais après c'est le côté visuel sur nintendo switch il est super beau en plus on peut y jouer sur pc et d'autres consoles et tout ça du coup on a pas besoin d'une grosse carte graphique ou une grosse configuration c'est pas un triple a et voilà on a terminé figmon creed valet 2 donc petit let's play découverte fort sympathique pour ma part après voilà vous avez aimé ou pas c'est votre avis moi personnellement j'ai kiffé après avoir le prix du jeu parce que là actuellement je n'ai pas le prix du jeu la sortie est prévue pour 2022 donc je sais pas même je vais vous regarder avec vous je suis sur les fiches par exemple sur steam et tout ça j'ai rien du tout sur le prix donc on verra sachant que c'est un indie ça sera pas un jeu à 50 ou 60 balles ça c'est sûr tout ce que j'espère c'est que le jeu sera aux alentours de 15 20 balles ça serait bien après s'il est un peu plus cher j'espère qu'il aura une durée de vie assez longue parce que la france on s'est fait le premier niveau assez rapidement une vingtaine de minutes voilà mais moi pensez le personnellement j'apprécie bien ce jeu je me suis bien éclaté à faire deux fois le run c'était super sympa j'espère que vous avez kiffé aussi et je vous dis à la prochaine sur la gata tv salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo